Musique Lecture du livre du prophète Miché Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup et du fond de leur lit élabore le mal. Au point du jour, ils l'exécutent car c'est dans leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on profèrera sur vous une satire et l'on entonera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos chants sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse ? L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'ils inventent. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur, plein de suffisance. L'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Mais tu as vu. Tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501